Claude Sigala, 77 ans, fondateur des lieux de vie pour l'accueil de personnes en difficulté sociale et mentale. Moi, Offray, je vous suis, je vous lis depuis plus de 40 ans, je vous suis, mais là, votre hyper-pessimisme, qui est soi-disant du réalisme, commence à m'agacer. J'ai envie quand même que vous nous aidiez aussi à philosopher, pas uniquement qu'à dénigrer, à philosopher, c'est-à-dire à réfléchir à ce que je peux devenir, à ce que je peux être et comment je peux m'en sortir. Il faut réagir philosophiquement. Moi, je récuse le terme pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas optimiste non plus. Je pense que le tragique, c'est celui qui voit le réel tel qu'il est. Alors, vous pouvez toujours dire que quand vous arrivez avec un cancer au stade terminal, vous pouvez toujours en vouloir au médecin qui vous annonce la maladie. Le médecin, il vous annonce juste une maladie. Je pars d'un principe qui est extrêmement simple et totalement oublié. Et je raconte ça dans Décadence. Vous convenez que la civilisation, Assur, Sumer, Babylone, l'Égypte, la Grèce, Rome, tout ça, ça s'est effondré. Ça n'existe plus. C'est fini. Plus personne aujourd'hui ne croit à Anubis, à Horus, etc. En Égypte. Plus personne ne croit aujourd'hui à Zeus, à Athènes. Plus personne ne croit à Jupiter. Je parle de Rome. Plus personne, etc. etc. Donc, vous avez des traces de ces civilisations et elles n'existent plus. Il y a des cartes postales avec les pyramides, avec le Parthénon, avec le Forum, etc. Tout le monde est d'accord. Même avant Stone Age, même avant Lascaux, Coscaire, etc. Il y a eu des civilisations. Ces civilisations sont mortes. Mais pas la nôtre. La nôtre ne peut pas mourir. C'est quoi cette idée ? Que notre civilisation serait immortelle. Qu'elle serait éternelle. Que la loi qui fonctionne pour toutes les civilisations depuis le début de l'humanité ne fonctionne plus pour nous. Parce que ça s'arrête à la civilisation judéo-chrétienne et que la nôtre est tellement belle, tellement grande, tellement formidable, tellement fantastique, qu'elle ne mourra pas. Je veux bien, monsieur, que vous me fassiez du cancérologue le personnage qui est responsable de l'annonce du cancer qu'il fait. Mais c'est une erreur. Vous commettez une erreur en pensant que je fabrique une négativité dont je me contente de vous dire qu'elle est. Tout le monde est d'accord avec Valérie qui dit que nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. Mais ça ne marche pas pour nous. Alors bon, je dis, si notre civilisation judéo-chrétienne est immortelle, faites-moi la démonstration. Expliquez-moi pourquoi son statut d'extraterritorialité, pourquoi toutes les civilisations seraient soumises au processus du vivant, ça naît, ça vit, ça croit, ça décroît, ça disparaît. Toutes les civilisations sauf la nôtre. Je me trompe, notre civilisation n'est pas mourante. Alors notre civilisation est dans quel état ? Je dis juste, dites-moi vous, dans la vie d'un homme par exemple, parce qu'on sait bien que quand on a 95 ans, 96 ans, on sait qu'on a plus de vie derrière soi que devant soi, qu'est-ce qui permet de dire de notre civilisation ? Elle est là, sur le curseur entre sa naissance et sa mort. Elle est là, ou elle est là, ou elle est là. J'attends que vous puissiez me dire, non, moi je vois d'autres choses qui me permettent de croire que, par exemple, on est dans une période de croissance, d'une période d'acmé, ou je ne sais pas quoi. Maintenant, que les civilisations disparaissent. Ça tombe d'un coup, puis hop, il y en a une autre qui prend la place le lendemain. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, il y a des tuilages. Il est bien évident que les Égyptiens vont générer des pensées qui vont imbiber les présocratiques, qui eux-mêmes vont générer la Grèce de Platon, puis cette Grèce de Platon qui va générer un Aristote un jour, qui lui-même va rendre possible une pensée romaine qui elle-même va déboucher sur le stoïcisme, qui lui-même un jour va rendre possible le début du christianisme. Les civilisations, ce ne sont pas des boîtes de chaussures qui seraient posées comme ça, séparées, et qui ne communiqueraient pas. Au contraire, il y a des flux qui vont d'une civilisation à l'autre. Donc, il est bien évident que ce qui se passe dans notre civilisation tout de suite rend possible la civilisation qui suivra.